Donc l'aménageur a pour mission de pouvoir distribuer de l'eau potable à sa population. Sa population ici est représentée tout simplement par les cartes du joueur habitant. On va considérer que par exemple chaque habitant doit recevoir deux billes d'eau potable sur sa carte. Donc comme il y a trois cartes habitant pour l'instant sur le jeu, cela fait donc six billes d'eau potable à distribuer. Sur la carte d'activité de la commune ici figure un certain nombre d'informations, notamment celles concernant le rendement de la distribution d'eau potable, c'est-à-dire le nombre de billes d'eau nécessaire au départ qu'il faut pomper dans la nappe pour fournir ensuite le nombre de billes d'eau potable nécessaire à la population. Donc là par exemple au départ du jeu, si vous voulez fournir six billes d'eau à la population, il va falloir pomper le double d'un forage dans la nappe, c'est-à-dire douze billes. Donc admettons que ce soit au tour de l'aménageur d'utiliser son forage profond pour aller chercher l'eau dans la nappe, il va se servir dans un premier temps de deux billes puisque c'est la quantité maximum de billes qu'il peut puiser au moment où c'est son tour de puiser dans la nappe. Et donc il va le faire ainsi de suite, à chaque fois que c'est son tour, jusqu'à soit l'approvisionnement complet des besoins, soit arrêt tout simplement du forage par insuffisance d'eau dans la nappe, ce qui peut bien sûr se produire. Une fois qu'il a pompé un certain nombre de billes d'eau, eh bien tout simplement la moitié est évacuée, c'est-à-dire elle retourne au milieu naturel et le reste est distribué aux habitants. Par exemple, de cette manière, là on se rend compte dans cet exemple que cet habitant-là, au lieu d'avoir deux billes, il en a que.